On était là l'année dernière, on avait déjà eu un super bel accueil, malgré l'heure qui était assez tôt, il était 13h et le temps qui n'était pas terrible, il y avait eu la tempête la veille, donc c'était dans des conditions un petit peu humides on va dire, et là on a eu de la chance, il a fait magnifique et le public a répondu présent, super ambiance, super accueil, et donc je pense que ça s'est bien passé, donc on est ravis, ravis du concert. L'anglais c'est plutôt pas par réflexe, mais on a suivi les groupes qu'on écoutait beaucoup à l'époque et surtout l'influence musicale que nous ont donné nos deux papas respectifs, ils écoutaient plein de rock en anglais, et là maintenant en français ce qui est plus facile c'est tout simplement que c'est notre langue maternelle et qu'on parle avec plus de facilité, plus de précision en fait, on arrive plus à mettre exactement les mots qu'on veut mettre sur papier, et donc voilà, c'est ça le gros avantage par rapport à notre ancien projet en anglais, c'est le fait de pouvoir mieux s'exprimer. Non pas vraiment, parce que justement ce qu'on a essayé de faire c'est de mettre des influences anglaises dans l'instrumentation, et puis après justement faire des textes en français dessus, mais sur une base qui est assez anglophone en fait, donc c'est assez cool. Oui forcément, mais c'est pas quelque chose, c'est pas une pression négative, en plus nous on a l'avantage d'être à deux, comme tu l'as dit, on a l'air un peu spontané, donc on est un peu dans notre bulle, et ça nous aide, et de toute manière en fait on compose avec beaucoup de passion, donc ça reste notre passion, notre métier c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup, qui vient du coeur, et donc c'est pas très compliqué, enfin c'est pas très compliqué, on essaie de faire quelque chose de super bien, on espère que ça va suivre, mais on se met pas à une pression négative, c'est plutôt une pression positive. On travaille toujours à deux, il y a quelques éléments qui sont plus propres à Julien et qui sont plus propres à moi, mais globalement on travaille à deux, on travaille tous les jours, on se retrouve au studio, on a un endroit de travail qui est superbe, et on compose à deux, et on finit à deux, toutes les chansons, donc c'est vraiment ce processus là de composition à deux, qui nous est propre à nous, à nous deux, et on y tient beaucoup. C'est toujours bien de bien s'entendre avec le personnel qui en bosse évidemment, mais clairement on a appris à se connaître, parce qu'on se connaissait pas avant la musique, donc c'est vraiment, on a appris les défauts de l'un, enfin on a tout appris en fait ensemble, et donc du coup ça nous a bien forgé, maintenant on a un truc assez cohérent à deux, on sait que notre manière de fonctionner, il n'y a plus jamais aucun problème. Les défauts de l'autre, c'est dur ça, non mais maintenant on se connaît tellement que c'est plus des défauts, c'est par exemple on connaît plus quand il doit me laisser dans mon, enfin par exemple s'il sait que je suis un peu moins bien, il sera là pour me remonter, et pareil inversement. Mais non mais je crois que mon défaut, ce qui nous différencie un peu par rapport aux autres, enfin par rapport à Julien, c'est par exemple quand je travaille avec d'autres personnes, j'ai tendance à parfois être un premier abord, quand je suis dans ma musique ou quoi, je suis à quelqu'un d'être un peu plus concentré, et donc les gens qui me connaissent pas ont l'impression que j'en ai absolument rien à foutre de ce qui se passe, alors que c'est absolument pas le cas, mais Julien il sait, et donc il va pas prendre ça au premier abord. Après ça dépend des gens avec qui on travaille, mais je dirais que, bah oui, on a tous un peu nos défauts, mais on est, je crois on peut le dire, tous les deux, assez faciles à vivre. Non mais c'est vrai, sans s'envoyer les fleurs, je pense que nous sommes des personnes incroyables, on a tous nos défauts, mais on s'entend bien facilement avec pas mal de gens, et puis nos petits défauts, on voit pas comment je les dirais à la caméra, ça doit rester mystérieux, n'est-ce pas ? Fonctionnaire, non c'est parce qu'on est très organisé par rapport à d'autres personnes, c'est vrai que dans le milieu artistique il y a beaucoup de personnes qui travaillent la nuit, mais nous c'est plutôt horaire de bureau, on arrive au studio assez tôt, on termine assez tôt, parce qu'on a nos vies à côté, donc on aime bien aussi, il faut que ça soit très concret, quand on arrive au studio on a déjà l'idée qu'on veut bosser, mais la recette, par contre je crois pas qu'il y a de recettes, nous on part du principe qu'à partir du moment où une chanson fonctionne, guitare-voix, peu importe ce qu'on rajoute autour, elle fonctionnera quoi qu'il arrive, donc on est vraiment nous des partisans de ça, on est très acoustique, on adore, une fois qu'on sent que notre chanson fonctionne comme ça, c'est bon en général. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent même nos versions acoustiques, et qui aime venir nous voir juste en version assez minimale, c'est-à-dire nos guitares, enfin nos pianos, et donc du coup je crois que c'est ce que Julien explique, c'est ça que les gens ressentent. Complètement, on donne vraiment tout sur scène, clairement. Moi j'adore ça, moi plus ça demande, plus je suis à l'aise. Aujourd'hui d'ailleurs c'était le cas par rapport à l'année passée, enfin il y avait déjà du monde pour l'or l'année passée, mais c'était vraiment cool là aujourd'hui, vraiment un superbe accueil, et on est ravis.